Eh bien bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne TUTOK. Dans cette vidéo je vais te parler de la blockchain Ternoa. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette blockchain parce qu'effectivement au niveau news, bon il y a quand même une news importante avec Ternoa, c'est qu'on sait que depuis quelques semaines, ils sont en train de passer en mainnet. Donc il y a pour cela plusieurs phases, mais ces derniers temps, il n'y avait pas beaucoup de news et donc pas beaucoup de contenu au sujet de Ternoa. Aujourd'hui il y a une super news, je vais t'en parler dans cette vidéo car Ternoa c'est une blockchain que j'affectionne particulièrement et en plus, on va voir ça tout de suite, il y a un projet qui va arriver sur la plateforme de Launchpad. Et ce projet c'est Cross V-Edge. Cross V-Edge, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube pour t'expliquer ce superbe projet. C'est un projet vraiment très lourd avec un fondateur, Samy, qui est très présent sur les réseaux sociaux, une grosse communauté, une équipe qui travaille très bien, tout est réuni pour que le jeu soit vraiment une réussite. Pour pouvoir jouer à Cross V-Edge lors de la sortie du jeu, il faudra avoir un pack, un pack de cartes qu'on devra minter. Et actuellement pour pouvoir investir dans ces packs, il faut être obligatoirement dans une whitelist. Et c'est justement ce que propose aujourd'hui Ternoa avec son Launchpad. Alors attention, ce n'est pas du tout une ICO et on ne va pas pouvoir acheter le token de Cross V-Edge, le token CTA, pas du tout. C'est un Launchpad pour pouvoir avoir la chance de gagner une whitelist et donc de pouvoir investir dans un pack pour pouvoir l'ouvrir lors de la sortie du jeu. En effet, actuellement, le seul moyen de pouvoir minter un pack Cross V-Edge, c'est d'être dans une whitelist. Il n'y a pas d'autre moyen à part le marché secondaire sur OpenSea. Mais je vais t'en parler en fin de vidéo, car attention aux arnaques sur OpenSea. Donc je suis maintenant sur la plateforme de Launchpad de Ternoa. Tu peux voir que le projet Cross V-Edge est bien présent. Il y a un compteur qui indique 3 jours et 5 heures et 43 minutes. Donc ça, c'est le temps que tu as pour pouvoir participer à ce Launchpad. Alors si tu ne connais pas le projet, tu as ici tous les liens pour pouvoir aller soit sur le Discord, le Telegram, sur le site Internet et lire aussi le Whipiper si tu ne le connais pas, pour que tu puisses vraiment faire tes recherches sur ce projet Cross V-Edge. Donc je vais aller dans la partie Launchpad. Alors on voit le projet Cross V-Edge qui est bien installé avec le compteur qu'on retrouve ici. Alors les Launchpad de Ternoa, si tu ne connais pas, c'est un système de loterie par rapport à ton tiers qui est déterminé par rapport au nombre de tokens caps que tu détiens dans ton wallet. Voilà. Ceci étant dit, on va voir tout de suite le projet. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va voir les règles. Donc là, on peut voir qu'il y aura 500 gagnants qui vont devenir des heureux possesseurs d'un Cross V-Edge. Donc c'est le Standard Pack. On verra le pack tout à l'heure. La petite particularité, c'est qu'il y aura 10 gagnants par jour. Donc ce qui veut dire qu'en 50 jours, il y aura les 500 gagnants. Et on pourra donc voir les gagnants annoncés quotidiennement sur la page Twitter officielle de Ternoa Launchpad. Et si tu as la chance d'être tiré au sort, tu pourras aller sur le site directement de Cross V-Edge. Tu auras dans la partie Mint. Et là, tu auras un accès. Alors tu vois que la White List va correspondre au premier pack. Le pack qui est complètement noir. C'est le premier. Et lorsque la loterie sera terminée et que tu seras en possession de ta White List, il faudra tout simplement attendre la fin du compteur pour pouvoir minter ton pack Cross V-Edge. Donc je vais retourner sur le Launchpad de Ternoa. Je vais aller donc dans la partie Launchpad comme j'ai fait tout à l'heure. Alors pour participer au Launchpad, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton Voulez-vous participer ? C'est ce que je vais faire tout de suite. Veux-tu participer ? Je vais dire oui. Et voilà. Et donc maintenant, je suis inscrit et enregistré. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le résultat de la loterie pour voir si je suis White Listé. Alors il est important aussi de savoir qu'au niveau des conditions pour pouvoir participer à ce Launchpad Ternoa, seuls les détenteurs ayant atteint 100% de puissance pourront participer à ce tirage au sort. Donc là, tu vois que tu as une barre qui s'appelle le pouvoir et elle doit être à 100% pour pouvoir participer à cette loterie. Et cela est fait pour récompenser ceux qui holdent leur token CAB depuis un certain temps. Alors pour ceux qui ne souhaitent pas attendre de White Listé, c'est qu'ils voudraient acheter directement un pack Cross V-Edge sur OpenSea. Voilà. Donc je suis sur OpenSea et tu vois qu'effectivement, en tapant Cross V-Edge dans la barre de recherche, donc je vais avoir des packs qui vont être proposés. Je vais regarder le premier. Donc tu vois que j'ai un premier pack qui m'est proposé à environ 81$. Ok. Alors attention, avant d'acheter le moindre pack, parce que là, effectivement, on dirait un vrai pack de Cross V-Edge, il faut toujours aller dans la partie Détail. Et là, il faut toujours regarder l'adresse du contrat. Ça, c'est super important. Donc tu vois que l'adresse du contrat de ce NFT est de l'ordre de 0x29 et il finit par 63. Donc je vais retourner maintenant sur le site officiel de Cross V-Edge. Et là, tu vois que, attention, il te donne une alerte. Les nouveaux packs premium doivent avoir cette adresse qui se trouve ici. Donc tu vois, c'est une adresse qui commence par 0xB604. Les anciens packs premium qui sont dits Legacy et qui ne seront pas jouables dans le jeu, commencent par l'adresse 0x66. Et les packs standards, qui sont des packs gratuits par Airdrop, commencent par 0x229. Donc je vais retourner sur ce site. Tu vois que ça ne correspond pas du tout aux trois adresses que je viens de voir sur le site de Cross V-Edge. Ce qui veut dire que ce NFT, c'est sûrement une arnaque. Si tu achètes ce NFT, ton argent sera perdu et tu ne recevras rien du tout. Je vais en faire un deuxième au hasard. Donc tu vois, j'en ai vraiment énormément. Je vais faire celui-ci. Voilà, donc là, c'est un pack booster Primus. Le Primus, c'est le pack le plus recherché par les gens qui ont une whitelist. Et ils vont environ 500$ à l'achat en étant whitelistés. Donc pareil, on va aller dans détail. Comme tout à l'heure, je vais regarder l'adresse du contrat. Ça commence par 0x66 et ça finit par 6EF. Donc tu vois que c'est cette adresse-là. Et donc, le NFT que je viens de voir est un NFT Legacy qui ne sera pas jouable dans le jeu. Voilà la deuxième arnaque. Alors là, c'est moins une arnaque car il y a des collectionneurs qui achètent justement ce type de pack. Non pas pour jouer, mais encore une fois pour collectionner. Donc ce n'est pas une arnaque. A part contre, attention au prix parce qu'un pack Legacy est bien moins cher que le vrai pack Primus qui sera lui jouable dans le jeu. Donc on va continuer. Je vais sélectionner par exemple ici. Voilà, donc là, j'ai d'autres packs. Je vais en cliquer sur un au hasard. Je vais dans la partie détails. Et là, je vois que c'est du 0xB604 et ça finit par céder. Et voilà. Donc là, on arrive bien sur cette adresse-là. Donc là, c'est bien un nouveau pack Premium. Jouable dans le jeu qui sont frappés à partir de cette adresse de contrat. Donc effectivement, si j'achète ce pack à 118$, là, oui, je vais avoir un vrai pack Cross VH qui sera vraiment jouable lors de la sortie du jeu. Donc, attention, cette petite alerte pour ceux qui souhaitent acheter sur OpenSea. Il y a beaucoup d'arnaques sur OpenSea. Il faut toujours vérifier l'adresse de contrat des NFT que tu achètes par rapport toujours au site officiel. Sur ce, je te dis à très vite. Pense à t'abonner. Laisse-moi des commentaires. On garde le contact. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.